Père Julien de Pomerol, bonjour. Vous êtes le padré, celui qui anime la paroisse de Saint-Louis aux Français à Lisbonne, bien connu de notre communauté. Et parmi les nouvelles mesures de durcissement du confinement en Portugal figurent la fin des cultes, la fin des messes, la fin de toute activité religieuse. Quel est votre avis, votre opinion, votre ressenti par rapport à tout cela ? Je m'y attendais, en fait, je craignais que le patriarcat prenne cette décision et c'est tombé. Déjà, il y avait eu le report de tous les baptêmes et de tous les mariages. Ils avaient continué à autoriser la présence des fidèles à la messe et là, comme une église de la conférence épiscopale portugaise, a dit que la pandémie est trop... ça ne va plus, donc on ne peut plus célébrer la messe en présence de paroissiens. Pourtant, on prenait les distances, le masque, le gel, etc. Je pense qu'il y a surtout une volonté de coller à la politique du gouvernement et de ne pas avoir l'air d'être, je ne sais pas comment on dirait, des privilégiés ou de passer pour les vilains petits canards à cause desquels la pandémie ne s'arrêtera jamais parce que ce sera de leur faute. Donc, vu que cette mentalité est un peu dans l'air... Oui, et puis il y avait eu à Fatima, durant le premier confinement ou très peu de temps après, il y avait eu un rassemblement dont certains journalistes avaient fait les gorges chaudes à Fatima en 2020. C'est peut-être aussi la crainte des évêques de se voir cloués au pilori. Du coup, vous êtes en chômage technique, vous ? Non. Non. Non, 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 parce que moi je continue à célébrer la messe aux intentions qui sont demandées pour le salut des âmes, la conversion des pécheurs, pour le... Là, on avait, tiens, c'était hier, le 21, on a célébré la mémoire pour le repos de l'âme de Louis XVI, pour la France qui est finie de l'église, pour qu'elle retrouve cette aura. Aujourd'hui, on a eu la messe à la Rose-Louise, c'est encore autorisé. Donc, il y a eu Saint-Vincent, c'est un pas de Saint-Vincent de Saragosse, c'est un pas de Monde de Lisbonne. Donc, on a, et puis les messes, je vais continuer à les célébrer dans la mesure où la communauté sait qu'aux horaires prévus, il y aura la messe, le jeudi soir, l'adoration. Et puis, avec les enfants du catéchisme, nous avons, alors chacun chez soi, mais nous avons à 20 heures, chacun dit, une dizaine du chapelet, et on est tous en communion avec la Sainte Vierge qui nous garde dans la ferveur et la piété. Ce n'est pas parce que les églises sont fermées qu'on met le bon Dieu entre parenthèses ou en vacances, simplement, effectivement, il y a cette douleur, il y a ce jeûne de l'eucharistique qu'on va devoir vivre pendant, je ne sais pas combien de temps, on va voir. Pendant plusieurs semaines, c'est sûr. Que se passerait-il si quelqu'un a besoin de l'extrême roussion ? Vous avez le droit de vous déplacer, vous, dans le cadre de vos fonctions ? La loi suprême dans l'église, c'est le bien des âmes. Et donc, si pour le bien d'une âme, il est nécessaire de se déplacer pour, je pense que, c'est même en Italie, aux pires périodes du début du Covid, où alors là, c'était les hécatombes, des prêtres étaient présents, plusieurs sont morts d'ailleurs de cela, mais enfin, tout comme dit le bon Dieu, il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. À la mesure où le curé est censé aimer ceux vers lesquels il est envoyé, il va les voir, et puis, je ne pense pas qu'il y ait une contre-indication. Cela dit, si le cas était avéré, enfin, se présentait, je pense que je demanderais la conduite à tenir aux doyens du secteur, éventuellement au patriarcat, puis on obtiendrait après, mais ça me paraît très aberrant, mais enfin... Oui, ce serait... Il y a des choses qui me paraissent aberrantes, là, de Vienne, alors... Ça semblerait aberrant, et puis on imagine mal un policier portugais vous dire de rentrer chez vous dans le cas d'un contrôle pour un motif pareil. Enfin, je... Surtout qu'il contrôle... Enfin, il n'y a pas une fébrilité des contrôles dans la police portugaise, moi, je n'ai pas... Ah ben, ça, vous habitez le centre, vous habitez Lisbonne-Centre. Je peux vous dire que là, autour de Lisbonne, hors Lisbonne, à chaque frontière de conseillaux, il y a des barrages, il y a du monde, ils sont très, très, très présents, là, très, très, très. Aujourd'hui, là, ils sont très, très, très présents. Donc... Dans la Baïcha, on est très privilégié. Oui. Moi, je peux bien aller à la place du commerce, puisqu'on a le droit de se promener, enfin, de prendre l'air, donc on fait attention, on n'est pas 50, et voilà, on peut dire que je suis tout seul. Mais il y a... Après, si c'est... Moi, c'est une paroisse linguistique. Donc, si les gens devaient être habitées cache-cache et demander l'extrême-onction, je les orienterais vers le curé de la paroisse. D'accord. Alors, si c'était dans la zone géographique proche, je me déplacerais. Voilà. Bon, écoutez. Eh bien, écoutez, on vous souhaite que ça dure le moins longtemps possible et que vous retrouviez vos ouailles. Oui. Et puis, merci à la French Radio de continuer à diffuser le serment. Tous les dimanches. On fait 11 heures. Du coup, on a bien dit aux paroissiens, bah, écoutez, vous ne pouvez pas venir à la messe, mais il y aura au moins le serment du curé, donc écoutez-le. Et voilà, quoi. Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt, Padré. Merci à vous. Au revoir.